Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Avant toute chose, je voulais t'informer que je suis pas mal enrhumée. Je ne sais pas si ça va s'entendre, mais en tout cas, sois indulgent avec moi s'il te plaît. Mais je voulais à tout prix te raconter cette histoire, qui s'appelle Entrez donc du Bomba, écrit par Carmen Agra Dedy, illustré par Brian Lise. « Alors je te laisse t'insaler confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. » Bomba n'était pas inquiet, pas le moins du monde. Bien souvent, déjà, le feu avait mugi au-dessus de son terrier. « Mieux vaut, » se dit-il, « me blottir sous ma couette multicolore en attendant que les choses s'arrangent. » Mais on frappa à sa porte. « Au secours, Bomba ! » À l'entrée du terrier, se tenait son ami Walabi, les yeux écarquillés de peur. « Oh, Bomba, je ne peux pas entrer chez moi. Puis-je rester un peu chez vous ? » Bomba ne réfléchit que le temps d'un tic-tac d'horloge. Puis... « Entrez donc, » dit Bomba, « entrez donc. Mettez-vous à l'abri du feu, du vacarme et des hurlements du vent. Entrez, mon ami, entrez donc. » Reconnaissant, Walabi sautilla, puis s'endormir rapidement, non sans quelques petits tressaillements, sous la fameuse couette multicolore. « Pas de problème, » pensa Bomba. « À la place, je prendrai ma tasse de thé dans mon fauteuil favori. » Mais comme il s'asseyait dans son fauteuil... « Au secours ! » Koukabura se tenait à l'entrée roussie et grogne. « C'est horrible, là-dehors, Bomba ! Le feu arrive. Auriez-vous une chambre pour un vieil ami ? » « J'ai bien quelques chambres, » pensa Bomba. « Et alors ? » « Entrez donc, » dit Bomba. « Entrez donc. Mettez-vous à l'abri du feu, du vacarme et des hurlements du vent. Entrez, mon ami, entrez donc. » Tout heureux et riant, Koukabura pondit sur le fauteuil favori de Bomba. « Tiens, une bouilloire. Je prendrai bien du thé. » « Du thé, » pensa Bomba. « Et puis quoi encore ? Je vais d'abord passer mes pantoufles. » « À l'aide ! À l'aide ! » Renversé sur le dos, Ornithoran déversait un bélimélo de mots. « Bomba, je n'arrive pas à trouver mon chemin et j'ai perdu ma chaussure et il y a de la fumée dans mes narinées. » À tâton, Bomba chercha un mouchoir dans ses poches. Il en trouva trois. Ornithoran le remercia et les prit tous. « Fais-je rester avec vous, cher Bomba ? Il fait si chaud ! Cette chaleur ! Un vrai chaudron ! Oh, cette foufou fournaise ! » « Comment ? » pensa Bomba. « Ornithoran fait-il pour parler autant et en dire si peu ? » Il n'y avait qu'une chose que Bomba commençait pouvoir faire. « Entrez donc ! » dit Bomba. « Entrez donc ! » Mettez-vous à l'abri du feu, du vacarme et des hurlements du vent. « Entrez, mon ami ! Entrez donc ! » Piaïa Ornithoran, puis gaiement. « Oh ! Des pantoufles ! » Alors qu'il s'en allait à pafutrer dans les pantous favorites de Bomba. « Du thé, des toasts ! Merci, Bomba ! Je serai dans ma chambre ! » ajouta-t-il. « Eh bien ! » pensa Bomba. « Une fois encore, le thé va adoucir une rude journée. » La comptoise de sa grand-mère approuva en sonnant la demi. « Mais bien sûr, tu l'as déjà deviné. Le pauvre Bomba n'allait pas pouvoir préparer le thé et les toasts parce que... » « À l'aide ! » Cette fois, c'était un cri étouffé. Et Bomba se précipita dans sa direction. « Quoi c'est ? » dit Koala alors qu'il tirait sur une branche d'eucalyptus noire dessus. « Tantôt un peu moins amical que ce qu'il aurait souhaité. » « Entrez donc ! » dit Bomba. « Entrez donc ! » « Mettez-vous à l'abri du feu, du vacarme et des hurlements du vent. » « Entrez, mon ami ! Entrez donc ! » « Mais laissez dehors cette petite branche malodorante ! » murmura-t-il. « Pas une petite branche d'uliptus ! » corrigea Koala. Qui la tira d'un grand coup sec. Mais en la rentrant ainsi dans le terrier, il fit tomber la comptoise de la grand-mère dans un bruit assourdissant. « Cette journée, » pensa Bomba, commence à dégénérer. « Vous voudriez du thé, j'imagine ? » souffla-t-il. « Seulement du l'iptus ! » répondit Koala. « Eh bien ! » pensa Bomba. « Moins qu'il me faut du thé. » « Avec trois, non, quatre morceaux de sucre. » Cette seule pensée le remis d'appelons jusqu'à ce que... « Bomba-ba ! » Il chassa d'un revers de main les volutes de fumée noire. « Fallanger volant ! » « Feu, feu ! » couilla Fallanger volant. « Puis-je, puis-je ? » « Oh ! Qu'est-ce qu'un de plus ? » posa Bomba. « Alors ? » « Entrez donc ! » dit-il. « Entrez donc ! » « Mettez-vous à l'abri du feu, du vacarme et des hurlements du vent. » « Entrez, mon ami, entrez donc ! » « Falinger volant, entrez en bondissant, puis il percuta le porte-chapeau. » « Sous-booooon ! » Avant de s'affaler sur le plateau à tes voisins, dont il renversa un bol de morceau de sucre. « Falinger volant, me... » Trop tard, cette fois, Wander était vraiment de mauvaise humeur, mais il avait renoncé à parler. Tout confus, Falinger volant sortit un morceau de sucre de sa bouche et le mit dans la patte de son hôte. Puis il grimpa le long du pantalon de Wumba pour se glisser dans sa poche. « Dormir, dormir ! » recoula-t-il. « Quelle journée étrange ! » pensa Wombard en examinant le morceau de sucre qui fondait dans sa patte. Mais ils vont bientôt pouvoir retourner chez eux. En quoi ils se trompaient. Plusieurs jours passèrent. Puis un matin, Wombard fut réveillé par une drôle d'odeur. Ou plutôt, par une absence d'odeur. Remarqua-t-il. Sur la pointe des pieds, il se glissa entre ses invités. Et le renifle à l'air. La fumée s'était dissipée. Il tâta la terre. Le sol était frais. Alors ? « Retournez chez vous ! » dit Wombard. « Retournez chez vous ! » cria-t-il. « Vous pouvez de nouveau aller et venir en toute sécurité. J'ai besoin d'être seul. Allez, ouste ! Du balai ! J'en ai assez ! » « Merci à vous, vous ! » Wombard sortit Falandur volant de sa poche. « Rentrez. Chez. Chez. j'espère que cette histoire t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un petit pouce un petit commentaire et à t'abonner on se retrouve très très vite au revoir